La ZAC Pajol se situe sur un ancien terrain de la SNCF dans le 18e arrondissement de Paris. En remplacement des hangars, la ZAC, aménagée par la SEMA Est, comprend un bâtiment de bureau, le Green One, un centre sportif, un collège, un pôle universitaire et une grande halle qui abritera une auberge de jeunesse, une bibliothèque, une salle de spectacle et des commerces. L'histoire environnementale de Green One Pajol, le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, c'est l'histoire d'une conception sans cesse améliorée au cours de la jeunesse du projet. Au cours des années, le bâtiment est passé de RT 2005-10% à THPE à BBC. Ce sont des évolutions qui ont été poussées par la ville de Paris, par la SEMA Est et par Cogedim et qui ont été augmentées lors de l'arrivée et de la signature d'un bail en état futur avec Syndex de tous les équipements techniques et tous les efforts de chasse au gaspille qui pouvaient améliorer encore la conception environnementale de ce bâtiment. Dans le cadre de notre processus de certification haute qualité environnementale, exploitation, nous devons suivre 14 cibles. Ces 14 cibles concernent à la fois des paramètres d'environnement, la gestion de la consommation ou la gestion des déchets, mais aussi des paramètres de confort utilisateur, confort auditif, olfactif ou visuel, et les confort au bureau. Donc c'est toute une démarche assez exigeante de management de l'environnement. Alors, démarche exigeante qui est rendue possible par la gestion technique du bâtiment, qui est une gestion informatisée, qui nous permet d'avoir des suivis, des objectifs. Un exemple innovant de l'activité de la SEMA Est, la Grande Halle-Pajolle qui va être inaugurée en mars prochain, où on a préservé l'aspect éphélien et vous voyez à travers le bois tous les nouveaux matériaux. Nous avons fait de cet exemple architectural à Paris un exemple innovant en matière de développement de l'environnement, y compris dans la manière dont nous avons géré les travaux. Donc voilà, c'est un bel exemple, nous en sommes fiers, et qui va transformer le 18e arrondissement et l'Est parisien en général. C'est un projet particulièrement innovant, puisqu'il s'agit d'un bâtiment exemplaire en centre-ville et dans un bâtiment existant. En termes de développement durable, il essaye de préserver au maximum les ressources de la planète pour les générations futures, à différents titres. D'une part, c'est un bâtiment qui est construit en bois, matériaux renouvelables par excellence. D'autre part, c'est un bâtiment qui va être à énergie positive, c'est-à-dire qu'il va produire plus d'énergie qu'il n'en consommera, grâce aux cellules photovoltaïques installées sur la toiture de la halle existante, sous laquelle se glisse le bâtiment. Par ailleurs, c'est un bâtiment qui va préserver la biodiversité et installer une nouvelle diversité dans le centre-ville de Paris, grâce à un jardin qui sera à la fois sous la halle et à l'extérieur de la halle. Enfin, tout ce bâtiment recueille toutes les eaux de pluie pour les réutiliser sur le site et particulièrement pour le jardin. Cette halle Pajol a bien entendu sa particularité, d'être couvert de 3500 m² de cellules photovoltaïques, qui sont en train d'ailleurs d'être installées en ce moment. Et donc c'est la première fois à Paris, la première fois en France, qu'il y a une densification aussi importante pour justement permettre aux énergies renouvelables d'être mises en action dans une zone de densification aussi importante que Paris et que le 18e arrondissement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada